Monsieur David Béliard, et toutes les personnes qui siègent au Conseil de Paris, vous nous entendez ? Et c'est quel début ? Si vous ne voulez pas qu'on prenne en otage les Jeux Olympiques, il va falloir revoir votre décision. Il est hors de question d'exprimer les chauffeurs ETC. Madame Hidalgo, il y a un moment où il faut arrêter. Les décisions politiques à l'encontre des chauffeurs sont inacceptables. Et ça résonne très bien. Et vous nous entendez très bien. Alors il est hors de question qu'on se laisse faire. Donc Madame Hidalgo, vous aurez bon vous parricader. Croyez-moi que ce n'est que le début de la guerre. Les chauffeurs sont motivés. Nous serons là. Et nous allons venir à chaque fois devant la mairie. Et croyez-moi qu'on sera en temps. Donc chaque Conseil de Paris sera perturbé par une vague de chauffeurs. D'ailleurs, vous connaissez les vagues, puisque vous avez fait un petit tour et vous avez pu surfer. Et bien croyez-moi que la vague qui vous attend là, elle arrive. Et croyez-moi, je vous le dis, ce n'est que le début. La tsunami, et ce tsunami-là, je peux vous dire qu'il ne va pas se laisser faire. Donc vos arguments bidons de dire que les VTC ne sont pas d'utilité publique, ils sont bien d'utilité publique, Madame. Vous n'avez pas la cause à imposer vos règles. Les championnats ont le droit de travailler pendant les JO. Ils ont le droit de travailler pendant les JO. Le 30-20, vous écoutez, ça va être pas l'utilité pendant les JO. On ne va pas se laisser faire. Avant les JO, chaque Conseil de Paris sera perturbé. Et croyez-moi, la trusion de la dernière fois, ce n'est qu'un début. On est capable de faire des opérations coup de poing à tout moment. Si vous pensez qu'on va se laisser faire, on ne se laissera pas faire. Petite anecdote. La dernière fois, je me suis retrouvé en détention arbitraire, parce qu'on s'était battu contre vous. Alors croyez-moi, les gardes à vue, les détentions arbitraires, on n'en a rien à foutre. On est là, et on se battra jusqu'au bout, Madame. Vous pouvez utiliser tous les arguments que vous voulez. Mais nous aussi, de notre côté, on a des vrais arguments. Et les arguments, c'est que les clients ont le droit de choisir entre le taxi et le VTC. Vous n'avez pas imposé aux clients de choisir un taxi. S'ils veulent prendre des VTC, ils ont le droit, Madame. Les VTC sans avoir un transport, c'est du n'importe quoi. Donc, croyez-moi, est-ce que vous pensez que les VTC vont rester spectateurs derrière leur écran ? Je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas, il y a un moment, voilà, s'ils ne peuvent pas moins travailler pendant ces JO, sachant qu'on a été beaucoup impacté par plusieurs vagues. Je vous rappelle les Gilets jaunes, l'augmentation des périmateurs premières, des carburants, plus le Covid-19, la guerre en Ukraine. Et là, en fait, finalement, on nous dit, bon, dès qu'il y a un espoir, justement, de générer un chiffre d'affaires, non, ce n'est plus possible. Ils ne vont jamais rester spectateurs, c'est impossible. Je vois mal mes confrères rester comme ça à l'extérieur et dire, bon, on laisse les JO à tous et nous, en fait, finalement, on est là, on vous regarde comme une série Netflix, d'accord, et on reste spectateurs. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a un moment, il faut sortir du monde utopique. Parce que là, Madame Hidalgo, je ne sais pas dans quel monde elle vit, elle ne va pas se laisser faire. Croyez-moi que chaque conseil de Paris, elle sera là. Moi, je vais faire sa vie pour le prochain conseil de Paris. Et on va changer aussi nos stratagèmes. S'il faut bloquer le cœur de Paris, on le fera. Et on ne veut pas en arriver là, on ne va pas prendre en otage les citoyens. Ce n'est pas les disciplines qui sont le problème. Les citoyens, ils ont besoin de consommer, n'importe taxi ou BTC, d'accord, ils ont le libre choix de choisir l'acteur. Qu'un taqueur, et donc on ne lâchera pas. On est dans l'opposition, on ne peut pas non plus faire beaucoup de choses aujourd'hui. On peut exprimer, on peut porter la parole, on peut porter des voeux. Mais un voeu, vous savez, dans le conseil de Paris, il y a deux catégories de votes. Il y a les votes de délibération qui sont issus par l'exécutif à Hidalgo. Évidemment, on n'a rien à faire des BTC. Au contraire, nous trouvons que sa relation avec les taxis est même un peu ambigüe. Les vidéos circulent, on la voit quand même très très proche des taxis. Encore une fois, nous n'avons rien contre les taxis. Je n'attaque pas les taxis. Comme nous, on n'a rien à... Aujourd'hui, aucun souci avec les taxis. Nous voulons des BTC. Nos commerces veulent des BTC, nos entreprises veulent des BTC, nos habitants veulent des BTC. On est en train de saccager par là, même au niveau du transport. Donc là, il y en a beaucoup qui vont se retrouver à pied. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, ne vont pas pouvoir avoir un BTC. Pourquoi ? Parce que Mme Hidalgo, aujourd'hui, considère qu'il y a un acteur qui peut y aller et un autre qui ne peut pas y accéder. D'ailleurs, on le voit, on peut y accéder. En fait, quand tu regardes un peu ces barrières-là, c'est quoi en fait finalement ? Ça te renvoie à quelle image ? Une espèce de citadelle barricadée, tu vois ? Et nous, on est les gueux du transport. On est en train de quémendier, limite. Non, il y a un moment, il faut arrêter. Donc moi, le message que j'ai à dire, c'est qu'il n'y aura pas de JO. Tout simplement. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas de JO. Je vous le dis honnêtement. Soyons clés. Et elle va foutre en rône tous les citoyens parce que ça va bloquer de partout. Et même, ce que je disais tout à l'heure, vous voulez aller voir vos judokas préférés, ils vont faire du judo sur bitume, avec nous. C'est tout. Il y a un moment où il faut dire les choses. Parce que moi, je défendrai mes collègues. Moi, je ne suis pas de Paris. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que moi, j'entends toujours l'arrêté municipal. Pourquoi ? Parce que s'il tombe, comme par hasard, vous savez, la veille des JO, c'est la pique. C'est ma crainte. Et bien, ça va encore se battre devant le tribunal administratif. Et donc, finalement, ils vont perdre du temps. Ils vont être exclus et ils vont être valides. C'est pour ça qu'on est là. On est là parce qu'il faut qu'on se batte avant tout ça. C'est pour ça qu'on se batte avant tout ça.